coucou vous comment vous allez aujourd'hui je suis fort contente de vous retrouver ah moi aussi jojo j'étais obligée de faire un overlay enfin voilà de prendre un overlay pour noël merci qu'elle fiche est grande que ça te plaît comment vous allez aujourd'hui je pensais pas que vous seriez autant à cette heure là je me dis en général à 14h les gens doivent avoir une vie active danse intense tout ça mais non arrête pas de chance ça va et vous j'ai déjà bien bossé ce matin je suis contente de moi enfin surtout parce que je suis allé au marché en voilà je suis en vacances nice vous êtes déjà en vacances ce que je sais que les vacances et ce soir et je pensais pas que vous étiez déjà nice tu m'accompagne dans mes derniers cours avant les vacances c'est le premier live auquel j'ai assiste bienvenue eva t'as le prénom d'eva longoria tu es forcément quelqu'un de qualité on dit merci covid à merde vivement que le 24 soit passé qu'un seul plus stress des cadeaux ouais on m'en parle pas oh tu m'étonnes jojo t'es trop mignonne cocker sur ma robe attends faut que je vous montre ma robe enfin ceux qui sont sur insta vous l'avez déjà vu voilà la merveille et du coup je l'ai acheté en fait la robe donc elle a cette couture là tu vois et je l'ai acheté en trois motifs différents et moi t'en avec attend parce qu'on va casser un peu le glamour j'ai des chaussettes pilou pilou faut pas déconner mais 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 j'ai acheté du coup trois robes avec cette coupe là et je vais les mettre pour les fêtes ah c'est vrai ton pastel y'a ça t'as pas froid comme ça là ça va plus au pire j'ai mon gilet pilou pilou qui derrière oh c'est cool lisant t'es content je sais pas parce que noël en famille si ça fait cinq ans que tu l'as pas passé peut-être qu'il y ait des raisons je sais pas il y a un modo non je crois pas mais t'inquiète pas si un con je peux le bannir moi c'est pas elle n'ait pas peur n'ait pas peur j'adore la robe ah bah si voilà y'a kira qui est là donc il y a un modo du coup pour cet après le programme c'est faire des fiches parce que j'en ai pas fait depuis un moment et euh bah c'est pas bien non puis ça manque oh oh un plaisir qui est au coco ah y'a chaton qui est là aussi ah bah voilà merveilleux y'a deux modos je t'ai envoyé un petit colis de noël avec des gâteaux de noël que j'ai fait oh c'est trop mignon Lilia tu l'as envoyé quand parce que je suis pas allée à la boîte postale cette semaine encore donc euh ah je peux y aller la semaine pro ah oui j'imagine lisant bah oui ce que j'aime le plus dans cette robe c'est la forme de la jupe les épaulettes et la ceinture là où ça sert bien oui elle est super bien taillée je trouve on va changer de plan goût la transition oulala oh est-ce que vous voulez voir la miniature du secret d'enri de demain ça vous fait un petit teasing moi je fais pas noël ah ça c'est dommage ou tu peux le faire tout seul après alors ça a rien à voir Kyo Koko une robe peut très bien aller même si tu as j'ai personnellement des formes même si t'en as plus que moi ça peut être très joli une robe bon oui pour le secret d'enri voilà c'est celle de demain je suis musulmane et est-ce que tu peux pas fêter noël mais genre sans côté religieux juste la fête comme Halloween tu sais ou ah trop cool Jojo je suis sûre qu'il y en a plus qu'une qui te va t'es juste trop difficile avec toi même du coup il me faut une fiche sur Peaky Blinders yeah bitch parce que Peaky Peaky j'ai fini Peaky Blinders bordel de cul et c'était cette série c'est je suis obligée de faire une fiche obligée obligée ce stream tombe à pic je suis en train de finaliser une peinture pour mon compte Insta ah bah très bien on bosse ensemble c'est merveilleux ah non mais je suis en amour sur cette série mais c'est abusé c'est ça que je veux comme affiche dans mes toilettes par contre faut que je trouve une affiche qui colle celle-là me semble pas mal celle-là sinon moi je suis musulmane mais je fête noël sans le côté religieux juste pour l'ambiance, le rap et les cadeaux le rap de manquer quelque chose mais oui je comprends tout à fait merci Alex pour ton resub hello je suis prêt pour un autre moment à votre compagnie j'ai mon dernier exam de la saison aujourd'hui mes vacances commencent mercredi perso j'ai hâte tu m'étonnes alors attends je voulais voir un truc donc là on est 189 subs parce qu'ils ont fait une mise à jour pour les objectifs de subs alors attends je vais voir un truc on va mettre du coup un objectif ah oui mais c'est de points d'abonnement c'est nul ça je sais pas combien ça fait bon on va mettre 10 voilà là c'est s'il y a des nouveaux subs mais c'est en points d'abonnement donc je me rends pas compte le repas je pense ah oui parce que le rap oui je vais voir comment ça marche si jamais il y a quelqu'un qui est russe si ça compte ou pas je crée des challenges moi même avec Twitch pour savoir comment ils ont paramétré leur plateforme oh c'est mignon Cococo c'est chelou mais mignon du coup ouais il faut une affiche de Peaky Blinders mais sans putain voilà c'est ça que je veux dans mes toilettes oh là là faut absolument que je la trouve putain c'est si difficile de trouver une affiche de Peaky Blinders c'est si vieux que ça en fait ces zones four ça va pas trop moi je voulais genre celle là elle est top mais j'ai peur que la qualité soit pas ouf ah celle là peut-être bah la qualité va pas être dingue non plus bah je sais pas chaton je ne sais pas je suis pas encore allé voir Spiderman non j'attends Bebou on y va ensemble il y a une qualité à chien un petit peu hein ah pas mal ouais mais ça se ouais il y a des persos qui sont qu'à la fin ça me fait que je regarde un ancien roleplay de Tibou tout en écoutant le live mais donnez moi une bah je crois que je vais partir là dessus hein mais ou alors ces zones fours mais bon ces zones fours ça fait vraiment moi c'est un avis global que je veux faire faut pas qu'il écrit ces zones fours je suis en train de faire ton colis livré est-ce que j'ai trouvé des romans des mangas et des romans graphiques de fou non mais quoi tu peux aller voir sur 10p s'il y en a comment ça attends ton colis camomèille bah je le récupérerai après les fêtes alors moi je pars le 22 là en... à Paris je crois que je vais abandonner hein t'inquiète pas Tibou haaaaaaah ah mais t'as bien fait tu fais bien Francis n'hésitez pas à me mettre en fond sonore c'est euh... oh voilà c'est ça qu'on veut voilà exactement je voulais une bonne qualité évidemment les images en web là ça rend ouf un petit peu hein hop voilà regarde bim bon ça doit être quand même la saison 4 mais c'est pas grave on voit pas leurs tronches de... de près coucou je suis en vacances yeah t'as mis tes vacances combien de temps ? jusqu'à quand ? hop en gros c'est des streams euh... alors pour me parler dans le chat c'est mieux d'avoir le stream ouvert mais n'hésitez pas à faire vos trucs de vos côtés le 21 décembre on va tous faire une randonnée avec le groupe d'Aqua G mais ensuite on va manger à Flunch et on va passer une session de bien-être à la piscine dans les bains bouillonnants et tout trop bien Kyococo trop bien oh mais qu'est-ce que je kiffe I'm in love I'm in love série non c'est pas ça c'est ça merci Tami pour ton prime merci beaucoup coucou Tibou j'ai acheté les 3 premiers tomes de la quête des Willans j'ai trop hâte de commencer tu m'étonnes toute la durée des vacances scolaires oh Tami c'est trop bien faut que tu profites à fond là c'est quoi ta wishlist pour Noël ? j'ai pas fait de wishlist pour Noël on pourrait trop faire ça ouais mais là c'est un peu tard 17 décembre c'est un peu tard mais ça aurait pu être un stream cool oh mais t'es amoureux alors Stephen Knight c'est bien la série qu'ils m'ont mis là parce que 52 minutes ouais c'est vrai depuis 2013 waouh ça c'est un gros résumé piqui piqui petite tatatibou la nuit de ma maman c'est le jour de Noël ça c'est c'est mis bien mis pas bien je pense je vais mettre à jour enfin ou est-ce que si je mets fini à jour depuis le et j'ai fini hier 16 je suis dessus depuis quand ? ah c'est dommage qu'Alice soit pas là je pense qu'elle saurait mais enfin elle pourrait retrouver en fait à chaque épisode je lui fais des débriefs à Alice en MP donc j'utilise quel logiciel ? c'est Canva c'est marqué non ? ah non peut-être pas c'est pas marqué Canva c'est pas marqué c'est Canva c'est gratuit moi j'ai pris la version payante comme ça mes modos peuvent aussi avoir accès au truc mais oh je viens il faut que je fasse rappelez-moi non mais attends rappelez-moi quand le stream se finit de faire une story insta parce que Kim en ce moment du coup maintenant attends attends faut que je vous raconte un truc je bosse avec Salto maintenant enfin Salto je sais pas si vous connaissez la plateforme française là ou attends on va clairement mettre un A plus vous savez où il y a toutes les redifs etc où il y a plein de films etc enfin la plateforme de streaming française en fait ouais c'est trop foncé et et en gros on travaille ensemble dans le sens où d'ailleurs dans quelques jours il va y avoir vraiment une story enfin des stories de ma part pour vous présenter une série et j'ai accès à leur plateforme gratos et c'est tout en fait je peux juste en parler quand je veux ils m'ont juste donné un peu l'accès gratos la seule chose c'est que je dois parler de 2-3 séries sur les 2-3 mois qui vont venir et j'en parle quand je veux sinon c'est comme Netflix ou quoi tu vois et donc en ce moment le Cux du coup il a accès à la plateforme aussi puisqu'on vit ensemble donc il se connecte sur mon compte et jusqu'au 2 janvier je crois il y a James Bond alors moi James Bond il y a trop de clichés sexistes à la minute je tiens pas plus d'une demi-heure oula 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 donc c'est pas pour moi mais lui il s'éclate il adore ça tu vois c'est vraiment ça le fait marrer et alors tout à l'heure il va falloir je trouve un résumé plus court tout à l'heure il y a il me fait écoute parce que j'ai regardé là le dernier James Bond ensemble Golden je sais plus quoi là enfin bref et il me fait écoute vu que t'as regardé ce film là avec moi je regarde les prochains avec toi et je dis mais les prochains quoi enfin c'est nul comme résumé ça ok il va falloir que je pimpe moi même je finis mon histoire et je pimpe moi même et et je dis mais les prochains quoi il fait bah les prochains films je sais mais quel film parce que James Bond moi c'est mort tu vois et il fait bah t'as pas vu ce qu'il y a sur la plateforme et là les enfants il fait retour parce qu'on était sur le film qu'est-ce qu'il y a sur Salto ils ont mis Sissy les tous les Sissy genre je les ai jamais vus j'ai vu le premier il y a longtemps et je crois que j'avais rage quitte parce que ça me faisait chier et du coup là il y a les 3 films il m'a montré ça je fais oh viens on se les regarde avant de partir en sachant qu'on parle 22 et les films durent 3 heures il y en a 3 donc donc rappelez moi après ce stream de vous faire une story où je vous montre qu'il y a Sissy en disant il faut que je les vois tu vois comme ça vous allez me le rappeler les vieux les vieux t'as mis les vieux avec Romy Schneider donc ouais j'ai vu Netflix ils ont mis Princesse Sarah mais du coup en vrai je suis contente parce que j'aime bien avoir enfin je paye Disney Plus je paye Amazon Prime enfin Prime Video et je paye Netflix et j'avoue que Salto m'est contacté pour bosser avec eux déjà ça m'a fait plaisir parce qu'ils ont bien aimé les fiches que je faisais c'est comme ça qu'ils m'ont repéré donc ça m'a fait grave plaisir et ça me fait une plateforme en plus gratos et ils ont des trucs cools aussi tu vois donc du coup quand j'ai vu les Sissy j'étais en mode et c'est pas en arrangement genre je suis obligée d'en parler tu vois c'est juste que je me dis comme je le fais pour Netflix Netflix je les tague quand je présente un truc sur leur plateforme mais du coup là les Sissy c'est quoi Sissy ? mais c'est un truc culte et tu sais que je ne l'ai pas vu non plus sur Salto Francis je me dis si ça se trouve un jour ils auront Angélique bon je les ai tous en DVD deux fois mais peut-être un jour ils auront Angélique non mais ah ouais j'ai entendu parler de ça Chamello ouais mais elle n'est pas encore sortie on ne sait pas ce que ça vaut mais j'ai jamais vu j'ai vu le premier mais j'ai pas vu les autres alors en 1919 à Birmingham soldats révolutionnaires politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre le parlement c'est une violente révolte et Houston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces c'est peut-être un peu trop en détail ça la famille Shelby compte parmi les membres non ça on peut l'enlever ah oui non mais ça c'est carrément la série ça c'est en fait ça c'est la saison ils m'ont fait un résumé de la saison là la famille Shelby quand même hop Tommy Shelby je vais pimper un peu le résumé je me permets le jour où il y a Angélique sur Prime on sait qu'il y aura droit aussi une Prime ah non mais t'as mis bien sûr moi c'est la plateforme qui met la petite maison à la prairie en premier je je leur fais une pub gratos de 50 stories genre mais personne les a et je pense que c'est un problème de droit parce que il y a Malcolm il y avait Dr Queen à un moment sur Prime ils avaient plein d'anciens trucs mais faisant la prairie nulle part je ça me dépite attends on est au niveau place là on est déjà on est déjà un peu ricrac en fait niveau place c'est mieux attends on va monter un petit peu je peux monter un petit peu je peux me permettre je peux me permettre ça date ah ouais non mais je sais pas pourquoi et du coup voilà le plan c'est de me faire les sissis avant de partir alors en 1919 à Birmingham soldats révolutionnaires politiques et criminels combattent pour se faire une place dans le paysage industriel de l'après-guerre le parlement s'attend à une violente révolte et Winston Churchill mobilise des forces spéciales pour contenir les menaces la famille Shelby compte parmi les membres les plus redoutables surnommés les Peaky Blind non attends on va enlever ça la famille Shelby surnommés les Peaky Blinders par rapport à leur utilisation de lames de rasoir cachées dans leur casquette tirent principalement leur argent de Paris et de vol Tommy Shelby le chef de la famille a néanmoins de vastes projets point de suspension non je me veux pas un petit coeur restons professionnels il n'y a aucun spoil aucun spoil nice c'est quoi Salto ? c'est comme Canal Plus non Salto tu sais c'est le regroupement de chaînes françaises ils ont fait une plateforme de direct to vidéo comme Netflix etc mais de toute façon il y aura une story qui va popper dans pas longtemps où je vous présente une série qui est sur leur truc et il y aura un lien en swipe cliquez alors je fais rarement des stories sponso mais quand j'en fais si vous pouvez cliquer sur les liens swipe alors achetez rien si vous voulez pas acheter mais cliquez dessus ça m'aide de ouf ça m'aide de ouf alors je suis payée quand même même si vous cliquez pas mais tu vois vis-à-vis de la marque c'est quand même mieux ça me rend service j'en fais rarement et vous savez que je vous présente toujours des trucs de qualité si vous pouvez le faire un petit clic c'est c'est l'aide bénévole qui aide toi parce qu'en gros quand les marques ils voient que les gens ont cliqué genre je sais pas 25 fois 30 fois 50 fois ils disent ok ils sont curieux et donc ils reviennent tiens si tu fais aucun clic je clique tout le temps sans rien acheter t'es la meilleure Emma merveilleux et ça de manière générale si vous voulez soutenir les influenceurs slash streamers que vous que vous suivez c'est c'est la meilleure chose après si ça vous plaît acheter c'est encore mieux parce qu'ils le voient mais si ça vous plaît pas ou que vous en foutez un peu juste cliquer c'est déjà énorme quand on clique les marques rincent non 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 ça coûte rien de plus c'est juste que en gros quand tu montres un prêt parce qu'en gros tu dois montrer tes analytics à la marque une fois que t'as fini au bout d'une semaine tu leur envoies un screen et ils voient en fait combien de gens ont regardé la story combien de gens ont cliqué etc et du coup forcément plus ils ont cliqué plus ils sont en mode ok cette personne elle est intéressante elle a une commu qui est hypée c'est cool tu vois j'ai lu le premier camomille il me semble je crois que j'ai lu le premier ça fait longtemps mais je l'ai le premier le premier je l'ai même en roman il me semble plus tout est génial tout est génial les personnages l'esthétique slash la réalisation c'est incroyable franchement la série est incroyable ré-ali-sation Tommy camomille camomille pas camomille bah j'ai dit camomille ah il y a un mec il faut ban un mixeur oui vas-y chaton vas-y les trucs de pub en parlant d'Angélique j'ai essayé de voir le premier en streaming sur Google mais je peux pas le trouver je le vois que sur Amazon Prime mais pas gratuit même si c'est pas cher je peux pas l'acheter pour l'instant il est dur à trouver en stream parce qu'il est vieux vieux en fait ah c'est une des messages qui fait pareil elle m'envoie un DM rigolo elle est trop drôle j'adore cette émote ah mais il est mignon ça va toi Lily Cornart en vrai on peut trouver les thématiques répétitives pas moi attends on va parce que manque d'évolution de d'évolution personnages pour une exclamation pour une interrogation parce que c'est pareil en fait je vais mettre je vais mettre que deux parce que je vois vraiment pas quoi d'autre en gros trucs Peaky Blinders c'est vrai que d'une saison à l'autre tu peux te dire ouais c'est la même construction de série tu vois mais c'est tellement incroyable j'ai eu un coup de coeur pour cette série mais intense de ouf ouais en gris c'est bien ça représente bien l'ambiance ah bah Lily Cat tu peux faire ton ménage en nous gardant en fond alors il y avait du marron il faut une couleur qui colle bien au noir sinon noir ça colle bien avec B.M. & Gam salut Margen est-ce que Stephen Knight il a fait autre chose ou pas ce réal est incroyable enfin la série je la trouve vraiment bien réalisée vraiment vraiment mais attends qui c'est qui l'a réalisé la série créée par Stephen Knight ah il y a peut-être plusieurs gars en fait attends saison et épisode ah 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 saison c'est vrai euh 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 scénariste producteur réalisateur ah non le réalisateur c'est Anthony Byrne 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 c'est bizarre je savais pas que c'était le scénariste qui était noté en premier et qu'est-ce que t'as fait toi ah donc j'avais pas le bon gars en fait ah non il a pas tout fait ouais mais parce qu'il y a plusieurs réalisateurs en fait je comprends parce que série en fait en fonction des épisodes c'est pas les mêmes ok je vois donc c'est pour ça qu'il se bat sur le scénar t'as vu tous en scènes euh non c'est moi qui part dans les aiguilles ah mais en même temps c'est qui qui euh c'est vraiment révélation de ma life hein c'est un plus gros coup de coeur que j'ai eu depuis très longtemps ok du coup l'affiche est bonne je me suis pas gourée sur quelque chose je me suis pas en train de me faire c'est un peu plus gros c'est un peu trop et plus gros c'est un peu plus gros c'est un peu plus gros c'est un peu plus gros piqui piqui et ben il est temps alors voyons voir merci Camomail pour tes bites ta vie poupée Camomail elle a donné des bites c'est pas trop fort la musique au fait je vous ai même pas demandé enfin Marilyn ta correction tu peux mettre sur quelle plateforme elle est disponible moi j'aimerais beaucoup que Netflix dise oh ce qu'elle fait c'est trop cool aimons là composons lui un compte premium gratuit si toutes les plateformes pouvaient faire ça je ferais des économies parce que j'adore le ciné les films et tout mais faut que je traduise intégralement l'acte de décès de ma grand mère c'est pas bonne chance courage Jojo parfait la musique par où commencer en sachant que Instagram t'as un nombre de caractères par où bien alors je sais qu'il faut mettre un accent mais le U alors le U accent voilà c'est bon c'est pour chaton que j'ai mis les bites ah oui mais c'est moi qui les récupère je suis désolée ping Netflix fans quand tu prends ton post ouais grave t'inquiète ah bah tiens je venais chercher ce que j'avais dit de Sylvie's love et en fait tu es en live oui j'y suis c'est ma virginie oui ce sera un rediff sur Youtube tu es en live Chaton Ce sera pour ses croquettes Ah bah pour le nouvel an Elle vient pour le nouvel an je pourrais la nourrir Qu'est-ce que tu fais mon chaton Qu'est-ce que tu as vu là Parce qu'il y a l'autre chat qui est là Tu m'as donné la vue de regarder Ah non mais Peaky Blinders c'est insane Ah pour chaton J'ai mis chaton J'ai cru chaton J'ai cru chaton modo Mais non c'était Réa Oh c'est mignon En plus j'ai claqué une fortune en croquettes Je vais racheter deux paquets de 4 kilos Trop de chatons Oui chatons je crois que du coup En cas où si c'est toi Je te donnerai des croquettes au nouvel an Merci Kavo May J'en donne pour chaton modo aussi du coup J'ai connu un type il aimait trop dire qu'il était fan de Peaky Blinders Et c'était un giga blaireau Du coup j'ai associé les deux Et jamais mettait la série Faudrait que je passe outre Vu comment tu es ambassadrice Alors franchement Peaky Blinders C'est incroyable En vrai je l'ai commencé parce que Alice m'en parlait beaucoup Donc une de mes modos Et j'étais en mode franchement Je vais tester déjà 5 saisons Franchement c'est rare que je commence une série Qu'il y a déjà autant de saisons Parce que c'est trop long Tu vois rattraper Surtout que c'est des épisodes d'une heure Du coup j'étais en mode Eh sérieusement Je me suis dit je vais tester Je vais voir la saison 1 Et au moins j'aurais vu Parce que c'est vrai que je connais un peu l'univers et tout Mais comme ça j'aurais vu un truc Je me lance Les premiers épisodes J'ai adoré Alors j'ai adoré dès le premier épisode L'ambiance Les personnages Tommy je suis tombée amoureuse de bâtard J'ai adoré Par contre j'ai trouvé ça très lent Genre il y avait des moments où je pouvais être sur le téléphone En train de faire autre chose Je kiffais J'ai eu un amour immédiat Mais genre comme s'ils existaient pour les persos Mais je pensais que j'allais quand même lâcher Parce que le rythme était quand même lent pour moi Et en fait Les enfants j'ai enchaîné les 5 saisons Et dès la 2 Il était impensable pour moi de faire autre chose Je peux avoir le téléphone en même temps pour écrire Alice Genre putain il se passe ça Mais c'est C'est incroyable La réalisation est folle C'est d'une beauté T'as des plans Putain je crois que c'est L'avant Avant dernier épisode De la saison 5 T'as un plan Enfin t'as une scène avec Un morceau de ballet du lac des signes Qui met en parallèle ce morceau Et ce qui se passe dans Dans la série C'est d'une beauté Waouh Mais t'as pas besoin d'attendre jusque là Dès la saison En fait dès les premiers plans Tu vois que c'est super bien fait T'as l'esthétique Et t'as tombé Les fringues sont superbes Les costumes Les décors Les musiques C'est trop bien Alors ça m'étonne pas Jojo Les premiers épisodes je te dis C'est un peu lent Donc C'est normal que les abonnements de Prime Ne sont plus chez toi Ni les scindes Alors les abonnements de Prime Ils marchent Normalement J'ai eu celui de Tami Il y a 20 minutes Et celui de Alex Ah mais Alex c'était pas un Prime Il y a 24 minutes Mais Tami il a marché J'ai pas vu encore The Night's Tale Mais j'ai peur qu'ils me dépriment J'ai vu au début Mais je regardais avec ma coloc Du coup j'ai eu une longue pause Parce qu'on pouvait pas regarder ensemble Et je m'y suis remise C'est tout ce que j'aime Ski-Blinders C'il y a nous d'amour C'est les gangsters C'est les anglais C'est les persos anglais La famille il y a Ah non mais c'est incroyable C'est Et j'aime les persos Ça Alice C'est une grosse fan Mais elle a reconnu Que mon affection pour les persos Elle pensait pas que c'était atteignable Genre je les aime Genre c'est ma famille Et pour vous dire Parce qu'en gros les modos Ils m'ont fait une petite surprise Cette année Ils m'ont fait Ils m'ont écrit des lettres Que j'ai reçu à la maison En se faisant passer Pour des persos fictifs Et j'ai reçu une lettre du coup De Tommy Et j'étais genre en amour Comme si c'était vrai Ah mais vraiment Genre Tommy c'est C'est L'homme fort avec des fêlures Par excellence Mais bien tu vois J'adore Franchement ouais Non non Testez Peaky Blinders Ne serait-ce que pour l'esthétique Ne serait-ce que pour l'esthétique Et si vous aimez les films Mafieux un peu Genre homme fort avec fêlure Famille Ouais vraiment Voilà Borderline Etc Tu vois C'est C'est incroyable C'est vraiment Cette série Et là de savoir Parce qu'il y a la saison 6 Qui sort en février Et la saison 5 S'arrête sur un moment de suspense Absolument dégueulasse Et je suis à la goût Mais là De pas avoir mon Tommy Tous les jours Parce que là Dites-vous que Attends 5 saisons de 10 épisodes Ou moins 6 ou 10 Je sais plus 6 ou 10 On va dire 6 Ça fait 6 heures Attends 6,60 Enfin ça fait En gros ça fait Des mois Que tous les midis Je regarde Peaky Blinders Je regarde un épisode par jour seulement Deux fois j'en ai fait deux Quand c'était vraiment trop de suspense Mais Là ma vie est vide En plein déménagement Pause Durant les cartons Il y a Peaky Ah non mais Peaky Peaky Comment on configure Prime Vidéo Avec Twitch Pour regarder des films Avec toi et les choups choups Il faut juste simplement Dans ton compte Twitch Ajouter ton Ton compte Amazon Prime C'est tout Tu synchronises les deux Et puis après tu pourras Bref du coup voilà Il faut que j'arrive à retransmettre Cet enthousiasme à l'écrit C'est tout Merci ma Lily pour ton reprime Déjà 4 mois mon dieu Comment dire ça fait plus longtemps mais j'oublie toujours de faire avec Prime Je suis en tête en l'air en tout cas il est bon pour toi Merci beaucoup Il me supporte autant que je l'aime Tommy Il m'énerve quand il manipule les gens de sa famille ou quand il se frite avec Parce que je suis en mode hop à tout je retourne dans ta chambre te calmer J'aime tellement la tante je crois que c'est mon perso Bref je sais pas j'ai une projection dans cette femme J'adore Paulie aussi ouais J'adore Paulie aussi mais Tommy moi c'est C'est l'amour de ma vie Vraiment c'est Bonjour comment vous allez Je déménage parce qu'on achète un appartement Francis Mais on a pas encore Normalement on est censé déménager en février mais on a toujours pas la date Un synonyme de rythme Alors on commençait pour décrire encore tout pareil Quand j'ai commencé avec les Blenders je m'entendais à la maison décrocher rapidement Ma dernière intérêt immédiat pour les personnages Le rythme est assez lent et j'avais peur de me passer en quelques épisodes Au début de la première saison on m'a fait tomber amoureuse de Tommy au premier regard Et m'attacher avec sa famille comme je ne pensais pas ça possible Mais j'ai trouvé effectivement La cadence ouais Black off Ah si Bien joué On va voir après si c'est pas trop de répétition proche Tempo Mon cadence c'est pas mal Ça va jamais tenir en filtre Insta Enfin dans le format Insta C'est évident Kylian Murphy Ah si dame on peut pas copier-coller C.I. Il y a deux L ? Oui il y a deux L Et l'autre L j'ai jamais regardé piki mais il me reste un épisode dans la fin de la saison 2 si je me lance au piki adieu vie sociale enfin simplement une semaine j'ai presque fini mes cartons oui c'est toi qui déménage l'idée c'est ça j'ai réuni si méthode et pourquoi tu l'achètes ta réponse me rappeler ce genre de réponse tu sais où sont les oignons là où ils sont ce qui me fait rire mais je comprends pas trop quoi pourquoi j'achète pourquoi on achète un appartement bah en gros on est locataire là où on est depuis plus de trois ans et on sait qu'on veut rester sur grenoble et en gros quand est locataire bah nous notre loyer il est de mille plus de mille euros donc on a plus de mille euros qui disparaissent chaque mois et on a trouvé un appartement où en gros bah on paye le même prix mais pour un crédit ce qui fait que bah on investit on perd pas notre argent pour avoir un bien qui est à nous et qui nous plaît beaucoup voilà c'est l'idée mais on serait pas parti pour un truc qui nous plaisait pas vraiment salut gg bonjour tibou lorsque tu écris on dirait une secrétaire oh tom il aimerait dire il aimerait le secrétaire non je m'emballe un peu j'adore tommy tommy is my life en purée riverdale j'ai jamais vu moi tu understand ah bah tant mieux ça va faire du changement ouais 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 je trouve pas que riverdale c'est trop pour toi c'est pas un truc d'ado riverdale salut princesa ah c'est cool lily ça me fait plaisir pour toi pour ton décès pourquoi toi pfff lily t'es con piki blinder c'est devenu une de mes séries favoris de tous les temps et ce pour plein de raisons à commencer par la plus importante kylian murphy alias tommy shelby le personnage principal vous voyez l'homme fort avec des fêlures bah c'est l'illustration idéale du concept j'en suis amoureuse mais genre vraiment et je l'aime tant pour son côté choupinou que pour ses souffrances et sa face sombre ah non mais je suis bien conquise mais la série n'est pas axé uniquement sur cet homme merveilleux tous les autres personnages ne sont pas en rêve la famille celle n'a pas encore d'euros juste vous dire ah ah oui d'accord oui donc riverdale effectivement je veux passer mon tour à temps on m'appelle oui à l'eau mais pas de mal ah ok maintenant il est chez moi devant ma porte ah ok bon bah j'y vais ok je reviens merci j'ai un colis devant ma porte c'est une de mes agents qui appellent je me dépêche ah 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 Merci. Que je suis là ? J'ai reçu un colis ! Attends. Oh mon dieu ! C'est n'importe quoi. Attends, faut que j'envoie un message à Fanny direct. Ça n'a pas de sens. Attends. C'est un gros colis. Attends. Hop là. Hop là. Ça c'est un délire. Je ne sais pas comment ça se voit qu'il y avait son numéro. Ça dit colis de qualité. Attends, attends, on se fait une pause de unboxing là. Que je découvre. Qu'est-ce que c'est ? Ah ben je ne sais pas. Si je crois, je sais. Parce qu'en gros, Salto, il devait m'envoyer un colis. Enfin, il avait dit qu'il m'enverrait un colis avec du pop-corn. Et du coup, je pense que c'est ça. Je vais m'entraîner à faire mes sablés fourrés. Bonne idée, friends. Oh, il y a ma chatoune. Mais attends. Mais oui, mais... Bon, tu veux t'installer ? Vas-y, installe-toi. Mais maman, elle ouvre le colis. Mais ne monte pas sur le colis. Elle est montée sur le colis. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? Mais qu'est-ce qu'on fait, Poupette ? Et puis, tu as l'autre qui débarque en plus. Il y a Merlin. Ah non, quand il y a Merlin, on ne peut pas... Non, non, non. Allez, dehors les félins. Je vous aime. Vous êtes là. Non, vous n'êtes pas la chère de ma chère. Mais mentalement, un peu. Mais là, là, non, non. Allez, 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 allez. Allez, reviens, reviens. Vous n'avez rien à foutre. Mais respectez-moi un peu. Merlin, sors de là. Viens. Psss, 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 psss. Il fait rien d'accord, trop mignon le petit chou Alors Regarde toujours là quand il faut pas rester Le colis, le colis, le colis Comment Merlin Chou il est répudié, je suis choqué Merlin Chou tout doux, pauvre petit bébou C'est quand même un très gros carton Non Les croquettes je les ai reçues ce matin Enfin c'est Kim qui les a réceptionnées derrière Qu'est-ce que c'est Oh là là Est-ce que c'est de la bouffe Oh Que ça m'a l'air sympathique En vrai je vois rien J'avoue Et là il y a juste une feuille à quatre Non C'est pas lourd Mais c'est conséquent Alors Oh là là Waouh Ça c'est de la boîte Salto La plateforme qui met le paquet La boîte est grave Cali Attends mais est-ce que je l'ouvre maintenant Ou est-ce que je l'ouvre en story Attends ça dépend ce que c'est Est-ce que ça se montre que c'est vivant Alors non On va pas être vivant Ça va être un giga jouet pour adultes Si vous vous avez regretté de l'avoir ouvert en live Normalement c'est du popcorn Normalement J'ouvre la boîte Oh En vrai je pense que je l'ouvre en story aussi quand même Je vais faire genre je l'ai pas ouvert d'accord Vous vous saurez Mais non je vais le dire Alors on a une illustration D'un poulet dans du popcorn Je pense que c'est pour dire le cinéma français c'est bien Parce que le coq C'est un peu le symbole français Apprenez des choses avec Tibou Et il a une cocarde sur la crête Voilà Donc Donc Voilà On a une illustration Oh là là Liberté Égalité Streaming Illimité J'aime bien leur logo Enfin leur slogan à chaque fois Est-ce qu'il y a des trucs Attends Ils ont un an Celto C'est mignon C'est très mignon Et ils ont mis des Oh c'est choupinou Regarde C'est du popcorn C'est plein de bouffe Il y a un code pronom pour vous Non Il y a pas pour moi non plus Il y a de la sauce Et il y a les popcorns qui sont là Et en gros tu mélanges les popcorns avec Il y a 4 variétés différentes pour faire C'est sympa En vrai L'initiative je la trouve super cool Attends regarde Et du coup t'as les 4 assaisonnements avec Attends mais c'est des trucs de fou par contre Il y a le cocoricorn La recette française Pour accompagner vos fictions de chez nous Un véritable bœuf bourguignon Fait avec la même passion et exigence Que pour nos productions locales Le sale tour du monde Pour salto Faites le choix de saveurs d'ailleurs Pour découvrir de nouvelles séries Ou du monde Aussi surprenante et autant de couleurs Que l'un de notre curry L'incorne tournable Vous vous ramènera à la maison Directement sous le plaid Avec la douceur d'une brioche perdue Et pour évoquer le plaisir des premières A déguster avant tout le monde Sur notre plateforme Découvrez le goût salto avant Un avant goût du futur Frais imprévisible et pétillant Ça c'est original Et en vrai Je vous remontrerai en story De plus près du coup Mais franchement C'est trop mignon Ça valait le coup De courir ouvrir Salto avant Mais grave On repart en petit du coup Hop Repartons sur mon image là Ah non j'ai enlevé Bah bah alors ça c'est fort J'ai enlevé ma touche espace De mon clavier Attends C'est bon je l'ai remise Elle s'est déboîtée Oh mais attends J'ai enlevé le conseil Attends Ah faut que j'enlève mes VIP De De la dernière fois Chaisir Hop Qui a besoin D'une bouche espace En souclavier Tu testes ça en même temps Que la dégustation d'insectes Non Petit bout c'est quand Qu'on a un nouvel update de lecture Bonne question C'est une très bonne question Attends Pas de ronde J'ai des DM de partout Ok Et ça c'est qui Oh C'est trop mignon Oh Il y a l'auteur De Audition Blaze Qui vient de me faire Un retour en DM Hyper long Genre Un pas de l'espace Sur mon roman Je l'irai après Je l'irai après Il est trop pipou Ce garçon est trop pipou Hop Si tu veux remettre des VIP Moi je suis volontaire Qui ne tente rien Mais t'as mis T'es déjà une VIP Tu vois Du coup Mon article Je vais bien y arriver Je vais bien y arriver La suite de Audition Blaze Oui ça viendra Est-ce que j'ai déjà utilisé Est-ce que j'ai déjà utilisé attache ? Très vite C'est impossible également De ne pas parler de la réalisation En général Certains plans Auraient leur place Au cinéma Je pèse mes mots Je pèse mes mots La photographie Et la lumière Sont sublime Et Les costumes Mais j'ai pas de diapes C'est vrai T'as mis Salut tu fais quoi ? J'ai fait une fiche Sur Peaky Blinders Ce retour Non Audition Blaze Je pense que t'aimerais Beaucoup Tami C'est très littéraire L'ambiance Famille Mafieuse Avec des valeurs Bien mal C'est parce qu'on est là Que tu parles en écrivant Tu fais ça tout le temps Je fais ça tout le temps Mes mots d'eau peuvent en attesté D'ailleurs parce que des fois En vrai eu Je rédige des trucs J'ai beaucoup de mal A pas parler en même temps Ça m'aide en fait A visualiser ce que je dis Parce que le secret d'Henri J'ai essayé de suivre le 2 Mais je sais pas J'ai décroché Peut-être que le début est trop long Mais ça commence à partir Un petit peu là C'est giganis Je sais ça qu'il y a du bruit Autour pour me concentrer Bah en soit Moi je me concentre Parce que je vous ai voulu aussi Je vous ai voulu Et j'ai de la musique Donc Ah oui il fallait que j'envoie Les stories Bah attends Comme on est en truc bossage Je me permets Il fallait que j'envoie Les stories Les stats de stories Je vais le faire maintenant Où est-ce qu'on voit Les archives déjà J'oublie à chaque fois Archives C'est bon J'ai retrouvé Ah il y a un chat Qui veut rentrer Bah oui mais si j'ouvre la porte Là ils vont me faire chier C'est C'est limpide C'est évident Alors il y a celle là Stop mon chat Hop Il y a celle là Hop Je suis pareil Il faut que je dise D'abord ce que j'ai écrit À un moment donné Ah non mais Surtout qu'en fait J'ai toujours plein de trucs Dans la tête Donc Est-ce que j'ai besoin De mettre celle-là Ou celle-là Hop Ah mais non Je pense que c'est ça C'est ça qu'ils veulent C'est ça qu'ils veulent plutôt Ah non Attends Voilà Voilà C'est ça qu'ils veulent Hop Ça c'est un truc qui est super chiant En tout cas maintenant on sait que tes chats aiment le streaming français Et ça c'est important Les chats cinéphiles et les patriotes Mais grave Je l'ai dit je suis toujours en stream Mais tu passes en trio Avec un petit bonhomme lover Hop là Magnifique J'ai peint mon briquet Les couleurs du tableau La nuit étoilée de Van Gogh J'adore je trouve fière Oh stylé la Marthe Tu montes sur réaction Twitch si tu veux Ok donc ça c'est fait Du coup Hop Je vais relire parce que j'ai oublié On n'a pas du tout le même taf Mais je comprends totalement À chaque fois que j'essaie de me focus sur un truc J'ai une demi-douzaine de patients Médecins famille Qui viennent s'agglutiner sur moi Pour m'empêcher d'aller au bout de ma tâche Euh je comprends Par où commencer pour décrire un coup de coeur pareil Quand j'ai commencé Peaky Blinder Je m'attendais honnêtement à décrocher rapidement Malgré un intérêt immédiat pour les personnages Le rythme est assez lent Et j'avais peur de me lasser en quelques épisodes Le début de la première saison M'a fait tomber amoureuse de Tommy au premier regard Et m'attacher avec sa famille Comme je ne pensais pas ça possible Mais je trouvais effectivement La cadence complexe à suivre Comment dire que ça s'est très vite estompé Et ce avant de la fin de la saison 1 Peaky Blinder c'est devenu une de mes séries favorites De tous les temps Et ce pour plein de raisons A commencer par la plus importante Kylian Murphy Aléas Tommy Shelby Tommy Shelby Le personnage principal Vous voyez l'homme fort avec des fêlures Bah c'est l'illustration idéale du concept J'en suis amoureuse mais genre vraiment Et je l'aime tant pour son côté choupinou Que pour ses souffrances et sa face sombre Ah non mais je suis bien conquise Mais la série n'est pas axée uniquement Sur cet homme merveilleux Tous Les autres personnages ne sont pas en reste La famille Shelby Et ceux qui gravitent autour Ont tous un caractère bien à eux Et on s'y attache très vite Impossible également de ne pas parler De la réalisation en général Certains plans auraient leur place au cinéma Et je pèse mes mots La photographie et la lumière sont sublimes Et les costumes ne sont pas en reste Je n'ai plus qu'à décéder d'impatience En attendant la saison 6 Tout en cherchant un poster De Tommy à mettre dans mes toilettes Il a rejoint le panel Le cercle Très fermé De mes crush Qui figureront Qui figure Sur la porte Ouais Jenna de ouf VIP dans les toilettes Ah bah attends C'est pas rien Ils sont contents Ah trop bien Ok alors attends J'ai Lucille qui me parle en même temps Génial Alors Je viens de recevoir Le comble de popcorn Du coup Je pensais déjà Faire Parce que du coup Ma story a été approuvée Pour la story Pour la série qui va sortir bientôt En parlant de Tout à l'heure Pour les commerciers Et je veux aussi Parler de Sissi Sur la plateforme Et on va commencer Ce soir Peut-être Demain Fin d'après Comme ça Celles que je posterai Maintenant N'y seront plus Et ça fera pas Trop Trop Genre Genre Les crocs de Teen Wolf Ah bah grave Teen Wolf j'ai jamais vu Mais je pense que Il y a trop de Trop d'ados Sissi Ah 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 Tomme Ça c'est pour ça que jeitterie C'est un genre Genre Je fais Elle me fait Attends attends Tu vas regarder Si si Ah 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 Mbf J'ai jamais vu En plus À part le début Premier Il y a des années Vomis de lettres Ah je l'aime trop Elle est trop chou Ce serait cool une liste de tous tes crushs Et tu les classes selon ce que tu aimes plus ou moins chez eux Et après tu as vraiment ton goal Oh putain Margot Mais ça dépend tellement des moments en vrai Là en ce moment c'est Tommy à 500% Mais tu vois La semaine pro Ça se trouve ça serait un autre tu vois Désolée j'ai lu cil Pareil je change de code Bah oui Quand tu dis agent tu veux dire comme manager Alors c'est pas vraiment manager En gros c'est un groupe de plusieurs agents Qui bossent avec différents influenceurs Influenceurs mais voilà Et en gros Ils servent d'intermédiaire entre nous et les marques Donc par exemple pour Salto C'est Salto qui m'a contactée J'ai dit à Lucille que j'étais intéressée Et c'est elle qui a géré toute la partie Contrats, factures Négociations de pognon Enfin tout ce qui me fait chier royalement en fait Moi j'ai pas compte C'est moi qui ai eu le call avec eux D'ailleurs elle était Non elle était pas avec moi pour celui-là Mais c'est moi qui ai eu le call avec eux Qui ai écouté leur proposition Qui est validée ou pas Et en gros C'est une orga qui sert d'intermédiaire Du coup ils prennent un pourcentage forcément Parce qu'ils font le travail de négoce Mais à côté de ça Bah ils bossent pour nous Pour ce côté comptabilité Qui te casse tes couilles quoi C'est moi Je peux pas Oui je fais un partenariat avec Salto J'ai accepté du coup de bosser avec eux Parce que Salto ils m'ont contacté il y a quelques semaines Ils m'ont appelé On s'est appelé au téléphone Et ils m'ont expliqué un petit peu Bah qu'ils avaient envie d'avoir Plusieurs influenceurs avec qui ils bossaient Ce qui m'a énormément plu C'est qu'en fait ils m'ont contacté Parce qu'ils ont vu mes fiches insta Et que c'est un des gars en fait Qui gère le projet Donc c'est pas la miss qui m'a appelé C'est un gars au dessus Il est tombé sur ça Et en fait il a adoré Et du coup ça m'a grave touchée De voir que bah C'était pour mon travail Tu vois que j'avais été repérée et tout Donc ça fait quand même vachement plaisir Tu sais c'est pas juste Oui bonjour Vous avez tant d'abonnés Bosser pour nous tu vois Enfin il y avait vraiment une recherche Derrière des gens Avec qui ils voulaient bosser Donc ça m'a plu Et la meuf était super cool Donc et en plus pour le coup Je suis totalement libre de ce que je dis En gros le seul truc c'est Il y a trois séries Dont ils voudront que je parle De manière sûre Sur les six prochains mois Et en me laissant le choix Mais en gros il y a au moins trois fois Où je dois en parler Et euh Après je parle de ce que je veux En gros quand je veux Il me semble que c'est ça Donc Enfin je veux dire C'est ce que je fais de base Tu vois gratuitement Ça a été validé Le nouveau truc de Beemove Non Beemove j'avais eu un call avec eux Par rapport à leur Uncoven Et ça s'était très bien passé Le call s'est très bien passé C'était grave chaud Mais apparemment Ils sont en train de réfléchir A une nouvelle stratégie J'en sais rien Donc ils me redonneront des news Je les ai achetés chez Promo Jojo Voilà Donc vous avez tous les détails Attends du coup Lucie m'a répondu Elle dit j'ai les DVD C'est ton Angélique Marquise des anges Elle est trop mignonne Et du coup Lucie Elle fait partie des agents En fait Lucie C'est mon agent intitré Celle avec qui je suis tout le temps En rapport Et qui gère mon dossier On va dire Mais ça peut arriver Là par exemple Celle qui m'a appelé tout à l'heure Pour le colis Qui était dehors C'est Fanny Et celle avec qui J'ai eu une OP Il n'y a pas très longtemps Pour une story de jeu vidéo Que je vous ai fait Sur un jeu Qui va sortir en 2022 Avec DotNod Elle c'est Anne Charlotte Qui m'a proposé le truc Donc du coup En vrai je peux bosser Avec d'autres agents Mais celle qui m'est attitrée Genre en mode Qui s'occupe vraiment de moi C'est Lucie Celle dont je vous ai déjà parlé Plusieurs fois quoi Ah donc l'agent C'est différent des modos De ce côté là Vu que c'est une organisation Pour les influenceurs Qui choisit ton agent Et pas toi Qui demande à quelqu'un Que tu connais A moins que j'ai très mal compris Effectivement C'est pas moi qui choisis Après En fait j'avais une autre agent Avant qui s'appelait Élise Qui était super cool Et elle est partie Et Lucie J'avais été amenée A bosser avec elle Comme là je bosse avec Anne Charlotte Ou Fanny Et Lucie J'avais vraiment eu Un coup de coeur pour elle Mais genre de l'espace Et du coup en fait Quand Élise est partie Lucie qui m'a beaucoup aimée aussi A demandé à récupérer mon dossier Donc en soit C'est pas nous qui choisissons Mais quand on a un bon affect Avec un agent Ils nous laissent ensemble En gros Ah non pour le secret d'Henri 2 Le contrat est fait Je peux aller au bout Y'a pas de problème C'était juste par rapport à Anne Coven Mais du coup Non non voilà Donc en gros là par exemple Anne Charlotte et Fanny Je les trouve super mignones aussi Mais je les connais moins Lucie On est vraiment devenues copines C'est ma pipounette C'est la plus choupette Voilà du coup là Elle est à fond sur Sissi Je sens que je vais devoir lui faire des retours C'est trop bien Qu'il y ait une bonne communication Et entente avec tes agents Et tes modos Alors techniquement c'est pareil C'est On va dire que c'est moi Qui suis comme ça Et qui aime bien Creuser les relations Faut pas croire que Tous les influenceurs Ont une relation pote Avec leurs agents Ou avec leurs modos En fait ne vous basez pas sur moi Comment je fonctionne Pour imaginer comment tout le monde fonctionne J'ai un fonctionnement à moi Mais tout comme les modos Y'a beaucoup de gens Qui connaissent pas leur équipe de modos Ils prennent juste des choupes Enfin des choupes des abonnés fréquents Et tout tu vois Et pourquoi tu as plusieurs agents alors Désolée je comprends pas trop En fait j'en ai qu'un C'est juste que par exemple Salto C'est un dossier Non Salto c'est Lucie Le jeu vidéo Le jeu vidéo que j'ai fait avec Anne Charlotte Là il y a quelques jours En story insta C'est le dossier d'Anne Charlotte Et en fait Quand elle l'a reçu Elle a pensé à moi Parce qu'en gros Ils ont quand même un fichier Avec tous les influenceurs Qu'ils ont Et par exemple Si Anne Charlotte Elle reçoit une op Pour un livre Même si elle s'occupe pas de moi Elle sait que je fais beaucoup de trucs Avec les livres Du coup elle va venir me contacter Tu vois Donc mon agent c'est Lucille Mais comme c'est une petite boîte Un petit groupe Ça se croise des fois C'est trop bien Oh non mais oui Donc c'est trop cool On est 20 modo en plus Comme dirait Mademoiselle Oui c'est ça Donc voilà Est-ce que j'ai répondu A toutes vos interrogations Mais je comprends Que ce soit compliqué à suivre Je C'est dense C'est dense Mais du coup voilà Lucille c'est mon agent Et Mais des fois je bosse Avec d'autres personnes De la team Qui sont toutes aussi cool D'ailleurs Je les apprécie toutes beaucoup Anne Charlotte On s'est tapé de ses bars Il n'y a pas très longtemps Putain Ah on s'est tapé de ses forêts Un agent c'est quelqu'un Qui s'occupe de toute la paperasse Et des trucs compliqués C'est ça Il s'occupe de la partie administrative En fait avec les OP Genre les contrats Négocer la thune aussi Ça c'est un truc que je déteste Moi il y a une marque Qui va me contacter Elle va me dire Bonjour Vous voulez faire ça gratuitement D'accord Moi je suis une catastrophe Ou alors je vais dire Vous voulez pas me donner un peu d'argent Bon à 50 balles D'accord Elle est en mode Alors Tant 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 Ça fait tant Et c'est eux qui font D'accord Merveilleux Moi je ne peux pas faire ça Je n'ai pas la patience Je n'ai pas la patience Ni le talent Donc chacun a son talent C'est clairement pas le mien Du coup Donc C'est eux qui sont venus C'est eux qui sont venus te chercher Et tu les as trouvés C'est eux qui sont venus me chercher Parce qu'en fait Il y a eu une époque Où j'étais chez un network C'était BBTV je crois Et c'était il y a longtemps Et j'avais un excellent relationnel Avec tous les agents Qui étaient avec qui Que j'ai pu côtoyer là-bas Il y en a Je suis restée pote avec Mais ça ne me rapportait rien En termes d'intérêt Tu vois Genre je perdais mon pognon Vraiment Du coup Quand mon contrat c'est fini Je me suis dit Écoutez les gars Je vous aime beaucoup Humainement parlant Mais Je ne suis pas non plus totalement Tu vois Je vous aime beaucoup Mais pas au point de vous payer Pour rien quoi Du coup ils avaient tous rigolé En mode Ouais bon on comprend T'inquiète et tout Il n'y a pas de soucis Et donc j'étais restée pote avec Et en fait il y en a un Qui a fondé ce truc là De groupe d'influenceurs Et Enfin qui était pote avec eux Et qui m'a recommandé Et du coup j'étais en contact avec eux Donc de manière générale Vous ne perdez jamais votre énergie A être gentil avec des gens Parce que regarde En fait c'est parce que J'ai été sympa avec eux Et qu'on avait gardé Qu'on avait une très bonne relation Et souvent ils étaient traités Comme de la crotte en plus Et du coup Bah c'est pour ça Qu'ils m'ont recommandé A leurs potes qui faisaient ça Donc Voilà Est-ce que ça va comme critique ? Qu'en dites-vous ? Parce que du coup On a digressé On a digressé mais En plus je pense Que c'est pas trop long Je pense que ça passe Il faut aussi la place Pour les hashtags Tu es toujours Mimi On le sait Avec les gens oui Je fais toujours l'effort D'être aimable Même quand j'ai pas envie Même quand je suis saoulée Putain il reste 500 caractères Parfait Il est où mon piqui piqui ? Bah Ah il est là Ouais sa historique T'avais plus écrit Oui je m'en doute Ça peut pas être partout pareil Et c'est ça que je trouve vraiment bien La bienveillance est mise en avant Dans ta façon de travailler Ou d'interagir Ça se ressent de suite Bah je pense que c'est comme ça Que tu bosses bien Enfin moi j'arrive pas à bosser autrement Bah c'est tout bête Là j'ai une proposition d'OP Pour un truc Et j'avais dit oui de base Parce que décembre Voilà ils se réveillent tous En mode Et en fait les gars Ils me donnaient deux jours Pour faire la vidéo et le montage Et leur envoyer en vérification Pour la publier dans trois jours Et j'ai dit à Lucille Je fais Ils sont cools Mais c'est pas Non Je travaille pas comme ça quoi C'est Je comprends Il y a les budgets de fin d'année C'est chaud Mais c'est pas mon problème en fait Respect mon travail Genre déjà que j'ai du mal A pas me mettre de pression Que j'ai du mal à faire les choses Et tout C'est Non 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 C'est pas des façons de bosser Genre en fait Et c'est pareil Genre Genre tu vois des fois J'envoie des messages Sur le Discord Pour mes agents Donc pour Lucille Des fois j'envoie un message A 22h ou 23h Parce que je pense à un truc Et à chaque fois Je mets entre parenthèses Me réponds pas maintenant Repose toi T'es en off Réponds moi demain Y'a rien qui presse C'est juste que j'y pense Mais Tu sais genre Ils m'ont déjà dit Y'en a plein Ils veulent une réponse H24 en fait Et des fois ils me répondent Et c'est moi qui les dispute Genre Va dormir C'est Tu vois C'est Et pareil Quand je leur écris A chaque fois c'est Coucou ma tout belle Enfin tu sais je sais pas Je trouve que c'est tellement plus agréable De bosser avec des gens Dans le respect Et Enfin Je sais pas Exactement ta vie Alors les gens que je voulais dire Les gens que je connais pas Les gens que je connais C'est ma hantise de contacter les marques J'y connais strictement rien J'ai un pote qui leur parle comme ça Et qui demande des trucs Je déteste qu'aimander C'est chaud hein Tu qu'aimander pas Tu proposes un service Mais c'est chaud Je le déteste aussi Ah Jojo tu m'étonnes Du coup qu'est-ce que je mets en hashtag Alors attends Peaky Blinders C'est sûr Est-ce que je taglais pas l'acteur Attends Peaky Blinders Bien sûr Euh Série 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 Sissi tag l'acteur Vous êtes horribles Tu crois après Il va m'écrire genre Bonjour Bon en anglais Je sais pas par l'anglais Tu te forces pas en général Donc le faire en deux jours Ce serait pas vraiment Ce que je t'imagine faire Bah en fait Le tournage en lui-même Prendrait une demi-heure Le montage une heure et demie C'est casable Mais c'est simplement Que bah moi Les deux jours à venir J'ai déjà prévu des trucs en fait Et c'est surtout Le manque de considération Qui moi me scie les pattes Genre à quel moment Tu te dis que mon travail En fait Que genre ma vie Elle est pas un peu plus planifiée Que ça Genre qui Tiens je sais pas Ah Jojo Je quitte tout Oui review Bonne idée Dracolos J'y pense jamais en plus Eh cela dit Le poste sur le spectacle Il y a quand même Charlotte Et la chanteuse Qui m'ont écrit C'est vrai Mais c'était pas l'acteur C'était le personnage Qui m'a écrit Du coup alors attends L'acteur il est où Il est là Kylian Murphy Putain j'en reviens pas Que je vais taguer Kylian Murphy quoi J'ai pas rien comprendre Il parle pas Je crois pas qu'il parle français Pardon je veux pas en couille Kylian Murphy officiel Non c'est pas lui Est-ce qu'il a un hashtag Oui 952 000 Ah oui oui Là il a un compte insta Oh il est beau quand même Oh Ah non c'est une page de fan C'est une page de fan C'est pas Il a pas de compte insta Il n'a pas de Il n'a pas de compte Maintenant C'est ça du coup Après le compte Kylian Murphy officiel Là il a quand même 952 000 abonnés Je sais pas si c'est pas lui Qu'est-ce qu'ils en pensaient Bah le Kylian Murphy officiel Non il est pas certifié Le Kylian Murphy officiel Du coup Comme c'est page de fan Il est pas certifié Vous pouvez essayer de me le trouver Si vous me le trouvez Vous êtes les Mais je pense pas Je pense pas qu'il est J'ai fait une fiche Sur la série Loki Avec toi pour le français Regarde la bio des posts Non il n'y a pas Il y a le hashtag Kylian Murphy Je vais mettre le hashtag Je vais juste du coup mettre Dommage J'aurais pu y avoir l'opportunité Tu vois Du coup on va le mettre Kylian Murphy Qu'est-ce que je peux mettre d'autre Ah oui désolé Il faudrait que je les enlève Mais il faut que je m'occupe de ça Je sais pas comment faire Est-ce que vous avez d'autres idées Je vais taper Peaky Blinders Ah bah Tommy Shelby Oui Mon truc tourne quand même pas mal autour de Tommy Tommy Shelby Tommy mon amour Bon ça c'est moi qui me lâche un peu Il existe déjà Il est blasé le gars Je suis en train de lire une interview C'est un Capricorne de ouf Bah il est dans son rôle Non mais je pense que j'ai tout là Thomas Shelby Kylian Murphy Arthur Shelby Ouais non je pense que c'est bon Je pense en vrai Kylian de la vraie vie est blasé de ouf Tu vas peut-être pas juger le mec sur une interview meuf Je le défends Salut Niume Ah 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 Sky Prochain fanart Tibourg Douru de tous ses loves Oh putain t'as du boulot Bah on est pas mal Ça va et Tony Night Chan L'acteur c'est Kylian Murphy Pas d'autre idée de hashtag J'ai pas été très produite Oh si en 1h13 j'ai fait une fiche J'ai ouvert un colis et racontait ma vie C'est pas mal C'est raisonnable Fiche Peaky Blinders Done Peaky Peaky Ah j'avoue J'ai pas tag Non j'ai pas tag Peaky Blinders Oh non j'ai pas tag Peaky Blinders officiel Putain Tami t'es la meilleure Je savais pas qu'il y avait Oh mais il y a Oh mon dieu Oh il y a un compte officiel Peaky Blinders officiel Oh mon dieu ils vont voir mon message Oh la la peut-être que Tommy va le voir Tout va bien je contrôle la situation Respire tout va bien Mais oui mais oui mais oui Est-ce qu'il y a autre chose Heureusement que t'étais là Imagine il te répond Oh Oh my god Oh mon dieu T'es une vraie groupie Ouais Mais alors le truc c'est que Ce qui est paradoxal c'est que je suis une groupie du personnage C'est ça le truc c'est que quand je crush sur un perso Ça se différencie totalement de l'acteur pour moi dans ma tête Touchez vos nez il est 15h15 Mais du coup Mais il n'y a pas la Ben non j'ai pas vu Pinkwashing On est pas mal là Est-ce que vous voyez autre chose Salut Miss Zaza Je pense qu'on est pas mal Mais attends attends Je demande regarde Sans ta amie j'aurais pas pensé à te taguer eux Peut-être la série va te contacter pour que tu fasses une figue sur la série Genre une meuf qui regarde Tommy d'un air l'amouré au hasard Arrête Si ça se trouve Ben je vais être tellement une bonne actrice Avec mon accent anglais absolument incroyable Que du coup ils vont me prendre dans le casting pour de vrai Et je serai le grand amour de Tommy Ça apporte rien Gigi C'est juste rigolo Dès que les heures sont les mêmes Genre 14h14 13h13 Du coup on parle là dessus Alors attends je vais le planifier Ouais mais j'ai pareil Pour ça que souvent je vais pas voir l'acteur Comme il est en général ni son nom Parce que je fais vraiment la distinction Après je respecte quand même de ouf l'acteur Parce que c'est lui qui me fait rêver quoi Donc euh Tu joueras une française comme ça ton accent est justifié Mais dingue Non mais Lisandre Mais I believe in myself Tu sais Je peux jouer une meuf française Qui sait pas parler anglais Je parle que français Eh Si je parle que français ça marche Euh bah je vais le mettre aujourd'hui Je vais le mettre à quelle heure le poste Euh Et si je le mettais à 18h Bon Un petit 18h Un petit 18h Allez C'est très bien On aura fini le stream à 18h Oui quand même Faut pas déconner Believe ma biche Believe autant que tu peux Tu joueras la bourgeoise Qui vit à Paris Pourquoi je jouerai une bourgeoise Je peux être une meuf du peuple Il est où mon poste Mon poste Mon poste Il est où Non parce que J'ai pas un copier coller le texte Where is my poste Merci pour le follow enough Il peut tomber amoureux d'une française Bim couteau On a regard regard Non mais totalement Euh Programmer Arrête Pourquoi il y est pas Attends Faut que j'aille où Je vois pas Brouillon C'est où brouillon Mais Ça a disparu Mais quoi Mais pourquoi Heureusement Alors le texte Il est là Mais Mais c'est pas Mais Attends Je vais mettre Tiboukourou Tiboukourou Non mais le poste T'es là Le poste T'es là Ça c'est pas trop grave D'ailleurs j'ai pas vérifié L'orthographe Vous savez que Mais On va dire C'est une bonne chose Mais par contre Faudra me rappeler Mes hashtags Mais je comprends pas Pourquoi ça a pas marché Bon ça va J'ai pas fait Beaucoup de fautes On va refaire Mais c'est trop chelon Pfff L'isant T'es con Euh Je suis perdue Je suis là Attends C'est trop bizarre Créer une publication Elle y est pas là Non Elle y est pas Non Après si elle se poste Deux fois J'ai l'air con C'est ça le truc Qui me fait un peu chier Attends J'aurais dû garder J'aurais dû copier-coller Les hashtags Je le fais toujours En plus Bah normalement si Il y a un truc Mais alors attends On va remettre les hashtags Alors attends Il y avait quoi ? Netflix Ça c'est sûr Pourquoi je le trouve pas Ah il est là On fallait le temps Donc du coup Piki Blinders Officiel Netflix Au pire je le mets maintenant En fait j'ai juste peur Que ça ressorte Après tout à l'heure Ah merci Dracolos C'était génial Review Série Laisse-moi tranquille Avec ça Il nous met à chaque fois En plus Tu pourras pas supprimer Un des postes Si je publie deux fois Si mais c'est relou quoi Piki Blinders Oui C'est pas con Piki Blinders Kylian Murphy Tommy Shelby Oui j'avais mis Tommy mon amour A la fin Effectivement Avec un petit coeur C'est mieux J'avais mis un autre truc Non ? Avis c'est riche Je crois Je peux mettre aussi D'autres persos Ouais mais comme J'en parle pas dans le post Je vais rajouter Les hashtags à la fin Cette fois On va pas se faire couiller Deux fois Salut Fifi Oui Oui Je vais dire Fifouing Je vais faire mes langes Mais alors attends Qu'est-ce que j'ai fait Tout à l'heure Programmer Pour le 17 On est le 17 Et j'ai mis 18 heures Fifouing C'est ça Ça fait fifouing Ah mais si je remis 18 heures Il va sortir deux fois Ça qui me fait peur Bon là 17 À 18 heures Je mets 17 heures Ah mais faut pas qu'il sorte Deux fois Non mais faut pas qu'il sorte Deux fois en fait J'ai trop peur de ça Au pire attends Je mets 18h30 Programmer Votre publication Ah attends Bah non Mais attends Mais c'est fou Où je suis Où je suis Ah mais j'ai sur Facebook T'en ai quoi là Non ça c'est que mes stories Non il n'y a rien programmé Ça va pas marcher J'ai ça j'ai rien Mais je crois que le site T'es jaloux de ton amour Pour qu'il y a Grave Alors l'emmerdant C'est que si ça Par contre Ça marchait très bien Je comprends pas Pourquoi ça marche plus Là c'est ce qui est publié Donc publié ça fonctionne Brouillon J'ai rien Archiver Ça va être mes stories La dernière fois La programmation N'avait pas non plus marché Tu l'avais posté direct Du coup Non ça avait marché Il me semble Ça avait pas marché Sur Canva Mais comme je suis allée Sur ce truc là Normalement C'est censé marcher Ah tant mieux Skyly Ça fait plaisir Au pire oui Je la mets maintenant En fait j'ai juste peur Que ça ait Que ça ait Que ça le publie trois fois Mais normalement Il est noté nulle part Donc je vois pas Essayez de programmer Autre chose Pour genre 15h30 Afin de voir Si ça fonctionnera C'est un con Que sur Insta Ce soit pas directement lui Oh c'est gentil Internet dit Que ça bug Parfois Si tu es pas Sur la dernière version D'Insta Car il y a beaucoup De mises à jour Mais sur Ordi Ça paraît étrange Oh ça y est Ça va marcher Alors Ok donc 18h30 fonctionne Mais pas 18h Donc c'est juste En gros Le truc qui plantait Fallait attendre What the fuck Je sais pas J'aurai fait Que ça a bien fonctionné Mais Attends J'ai juste modifié Parce qu'il y a Un espace Qui est moche Hop Mais le 18h A Dispalouse Par contre C'est pas Ok Ok On va attendre Peut-être que le 18h Il va apparaître aussi En vrai Sur un malentendu Tu sais Un stade Screaming 18h Oui je Je ne sais pas Après 18h30 C'est bien aussi C'est C'est En vrai Ça se trouve Le 18h Il va arriver Après Oui c'est ça T'as mis Ouais ouais Je vais aller Attendre Du coup Hop Piqui piqui C'est fait Est-ce qu'on serait pas Une petite fiche Hop C'est étrange Oui 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 C'est C'est pas grave T'inquiète Si les 18h Sors On fera juste Courir la rumeur Tu pars la tête Et tu publieras Désormais cette critique Toutes les demi-heures Jusqu'à la fin des temps Lisande Tu sais pouvoir compter Sur toi Ça Ça fait du bien Mes vieux jours Tu vois Non en vrai Tout connement Si celle à 18h Elle sort Celle à 18h30 Je la supprime Tu vois ce que je veux dire Il y a une logique Mais Oui oui On voit tes messages Marie Point problème Point problème Alors le problème C'est que je lis Tellement peu Que j'ai pas lu Depuis la dernière fois Et c'est embêtant Je voulais voir Attends J'aime bien faire ça C'est où Il n'y a pas le Remplir les trucs de film Là Attends Ah ça va être là Voilà Ça j'aime bien faire ça De temps en temps Je passe et je remplis Mais Je commence à A avoir vu un peu Tout ce qu'il a A voir que j'ai tout ce que j'ai vu Ça en fera des critiques Ah bah oui Tu m'étonnes Fais une fiche Sur l'enfant Sur l'enfant La taupe Le renard Le cheval Mais je ne l'ai pas Techniquement lu encore Je l'ai feuilleté Mais je ne l'ai pas encore lu Même si c'est vrai Que je sais déjà Que c'est trop pipounou Ça serait bien Que je fasse une fiche Sur un truc Que Glenna m'a envoyé Parce qu'ils m'ont envoyé Masse truc Et Bah Pour les remercier J'en parle hein Mais Je serais quand même stylé Que je fasse un truc Sur ce qu'il me donne Attends Bibliothèque Normalement je peux faire Classer par Achat Ouais Oh putain celui-là Mais je ne l'ai pas encore lu Faut que je lise Faut que je lise Ça aussi faut que je lise Faut que je lise C'est quand tu pars pour Paris Je pars mardi D'ailleurs j'ai pas tenu à jour Si je crois Je sais plus si j'ai tenu à jour Mes dernières réceptions Oh cold game Oh oui c'est vrai Que j'ai mon cinquième tome à lire Adjin j'ai pas tenu à jour J'en ai reçu Attends j'en suis à où dans Adjin J'ai reçu le tome 10 Je crois que je les ai tous maintenant Souvenirs Oh ça aussi faut que je les lise Alors ça du coup d'ailleurs Ça il faut que je change Parce que j'ai eu le coffret Et du coup lui je l'ai maintenant Ça m'a fait penser Du coup j'ai quitté ma page C'est très malin ce que je viens de faire là C'est vraiment Une idée brillante Fais une fiche sur ce roman trop bien là Avec les 4 territoires et l'héroïne badass Je me rappelle plus son nom Elsa Ou un truc du genre T'es con Ah il est con lisante quand même Du coup j'étais à page 3 J'étais là Attends du coup Adjin J'en suis à où Donc je sais que 1 à 6 C'était ma collection à moi Et Gléna Ah je suis pas à jour J'ai pas noté ce qu'ils m'ont envoyé Dans les derniers Faut que je le fasse C'est con que je puisse pas vous emmener avec moi dans le salon Je le ferai bien maintenant Mais je peux pas Parce qu'ils m'ont envoyé les derniers Pour que je sois à jour dans Normalement ils m'ont envoyé toute la fin C'est quoi pour pas oublier ? Je vais le garder ouvert cette page Normalement j'ai de 7 à 17 Je suis con mais drôle Ah oui Ah bah oui 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 ils ont tout à fait Du coup Celui là je veux trop le lire De toute façon en même temps ce qu'ils m'ont envoyé Je veux le lire C'est juste que j'ai pas pris le temps Donc voilà Cold Game Disais-je qui est très cool Souvenirs de Marnie Je veux trop le lire C'est abusé comme je veux le lire Celui là je suis en train Mais je suis pas Ça je l'ai lu Ça je l'ai lu Tu peux nous abandonner le temps de prendre Ouais mais le temps que j'y ai Il faut que je les retrouve en fait tu vois Oh les dennes des sorcières Ah oui mais j'ai dit que je voudrais trouver Glénard Parce que ça c'est ceux que j'ai acheté de moi Ça ils sont vraiment cool Je l'ai pas encore lu celui-là Les dennes des sorcières c'est génial Alpice de Soul Thunder c'est génial L'atelier des sorcières c'est trop bien sa mère Faut que je m'achète la suite Faut que je m'achète la suite de tout Je sais pas Donc tu dois faire tes avis et faire qui d'autre sur les livres Comment ça Francis ? En fait je ne dois rien faire C'est moi qui veux Mettons-nous d'accord là-dessus C'est uniquement moi Alfred Hitchcock je l'ai lu Il est intéressant Ah oui c'est vrai que Princess Anne m'avait offert ça Faut que je le lise Kennel je l'ai lu il est trop bien Loki je l'ai lu il est trop bien Claudia je l'ai pas encore lu Ils m'ont envoyé les 4 premiers tomes de la saga Enfin toute la saga en fait L'Oxalie j'ai vu mais j'avais déjà fait un post Je cherche un livre que j'ai lu Francis Donc j'ai envie de faire un post Et tant qu'à faire j'aimerais bien une réception de Gléna Celui-là je l'ai lu c'est trop bien Ça j'ai pas encore lu Elle Ah j'en ai déjà parlé en update en plus Comment je l'ai lu celle-là Parce que c'est édition Vendouest Je l'ai pas encore lu Elle est dans ma J'ai envie de lire ça y est Oh celle-là elle est incroyable Et elle livre sur Mec que t'as lu aussi Oui mais c'est pas Gléna C'est Hachette Tu as regardé dans tes stories Quand tu as reçu les tomes de Ajin Ça remonte trop Ils me les ont envoyés sur plein de jours différents T'es tellement organisé MDR Faudrait vraiment que je prenne cette habitude de tout noter Ah bah Ça c'était vachement Mais c'est dur à traiter comme Celui-là j'ai trop envie de le lire maintenant J'avais oublié que je l'avais Il me donne trop envie Ça non plus je suis pas à jour Oh là là J'ai plein de livres j'ai pas noté Mes dernières réceptions de ces éditions-là Je les ai pas notées il me semble CQ, CQ, CQ Attends Lucille C'est mignon Parce que du coup en gros la story Pour parler de Superman Oupsi Donc en gros ils ont sorti une série Salto Et du coup Lucille leur a demandé Si ça leur allait pour demain après Et il a répondu Pour demain après-midi c'est parfait Si si c'est canon aussi Trop bien que Marilyn veuille en parler spontanément Ça fait plaisir Petit coeur Je lui dis Oh ils ont l'air grave pippou Ça j'adore Franchement bosser avec des marques Qui sont humaines Enfin où les mecs sont humains comme ça Tu sais Ça fait plaisir Après je comprends En même temps ça les arrange C'est-à-dire que je vais parler de leur contenu spontanément Donc je peux comprendre tu vois Mais la réaction derrière Elle fait plaisir Oui Princesse Il y a Sissi sur Salto J'ai vu ça tout à l'heure Kimi m'a montré Du coup on va se regarder Sissi Ça vaut le coup de se faire un compte livre addict Ah bah moi je pourrais plus vivre sans Par contre ça me fait vraiment me rendre compte Que j'ai pas tenu ma bibliothèque à jour Depuis une éternité Sa mère la maman Vraiment Waouh Oh ça c'est totalement bien Ça fait beaucoup trop longtemps en fait Je me date à le faire L'UVRADICT ? Ah oui Ah oui je jotte Bah je travaille plus avec En fait tu travailles avec une fois Mais tu travailles plus avec deux Faut que je relise La resta tétante Je pense qu'en fait ça fait tellement J'aimerais bien lire Un truc actuel Enfin tu sais Faire une lecture Enfin faire un post sur un truc actuel Mais comme j'ai pas lu depuis une éternité Je suis en train de lire un Un roman déjà mais Elle est payante l'application Livradict Non c'est gratos Merci Jixstim pour le follow Livradict c'est totalement gratuit D'ailleurs je crois que j'ai une commande Livradict Je suis pas sûre Ah si Oui c'est bien ça Skyli Ah oui ça faut que je le lise Oh là là non mais j'ai trop de trucs à lire J'ai vraiment Oh ça c'était trop bien J'ai pas mal le truc des éditions d'Elcourt aussi en vrai Arte je veux tellement m'acheter la suite J'ai que le tome hein J'ai adoré sa race Faut vraiment que je l'achète la suite Elle est vraiment trop cool C'est une lecture de ouf J'ai ça moi Ah oui c'est ma maman qui me l'avait acheté A Noël dernier Ça c'était mes cadeaux de Noël dernier J'ai quand même reçu 30 pages Depuis Noël dernier C'est pas mal La version avec Romy Schneider Gigi T'es en train de feuilleter le meilleur livre du monde Oui j'attends Tu as déjà vu la série Viking d'ailleurs Désolé ça vient juste quand on parle plus de séries Les premiers épisodes sont durs mais j'ai adoré Quoique tous les épisodes sont durs en vrai En vrai c'est pas bien joyeux Mais on s'habille plutôt bien J'ai vu le début j'ai pas adhéré Du coup Ah Lucille me dit qu'ils sont super sympas Ça compte ça aussi Parce que t'en as certains Ils parlent super bien Ils parlent super mal aux agents Parce qu'ils sont en mode Ouais de toute façon C'est que des intermédiaires et tout Je supporte pas qu'on parle mal à Lucille Ça m'en rend ouf Quand je sais qu'il y a quelqu'un Qui est désagréable avec elle Je suis ok on mosse plus avec A chaque fois la mode Bah t'es trop minute Non non ça c'est un truc Thibou a parlé de faire une réception De Gléna Ou alors d'assister à une réception Est-ce que je deviens folle Non De noter une réception De livre que j'ai reçu De la part de Gléna Ah mais là je remonte trop long Là je suis à plus d'un an Non 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 Mais il faut que je lise en fait C'est Tu sais quoi Il est 15h37 Je vais regretter Je vais regretter Mais attends Je vérifie si mon poste Il a marché Ou toujours pas Toujours pas Celui de 18h a disparu Dans les abysses Mais Je vais aller Dans ma bibliothèque Je vais choisir une BD Qui me fait envie Parce que j'ai plein de BD Et je vais mettre à jour Mon livre à Nick déjà Parce que j'ai trop de livres là Que j'ai pas noté dans ma bibli Ça va pas Je vais les mettre à jour Et après je lis Ouais j'ai vu cette collection Margot Mais j'avais peur que ce soit Trop gore pour moi Trop cool Gigi Tu m'étonnes C'est pas juste un intermédiaire Et peut-être beaucoup dans ton travail Un peu de respect Tout à fait Jenna Petit bout dispersé That's my life Ouais Skyli j'ai du mal J'ai du mal J'avoue que Y'a tellement de trucs à faire Tout le temps partout Faut que Donc attends 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 Tu sais quoi je vais noter On parlait de mon organisation tout à l'heure On va voir On va voir Alors Oui il dit t'es con Donc Il faut que je fasse mon coeur ouvert aussi Donc ce soir Il y a réunion à 21h avec les modos Je dois Faire story Enfin je dois pas Mais j'ai envie de le faire Faire story Salto Pour Popcorn Et Sisi Hop là Ajouter Livre J'ai ajouté Ajouter livre addict Ce sera plus clair Ça va non Winnie ? Je comprends totalement J'ai eu beaucoup de mal au début Ouais non Hum Et du coup lire Je mets en objectif du jour Lire un peu Alors Où j'avance Et je finis mon petit roman D'hiver là Que j'aimerais bien finir Avant de partir pour Paris Où je lis aussi une BD Où les deux J'allais le ban Oui non En fait Il veut pas que je mette un diamant Devant son pseudo Parce qu'il veut être là incognito Mais dis-toi que Enfin essaye de retenir Ou note-le dans la partie modo chaton Parce que sinon il va se faire bannir A chaque fois C'est normal T'as énormément de choses à faire Puis il faut aussi arriver A faire un peu le vide dans sa tête Pour pouvoir juste se concentrer Sur la lecture Ouais c'est ça Anne with Annie Ah Lily Kat C'est une de mes séries Bref de la mort qui tue Je pourrais faire un post sur Anne with Annie De ouf Même si c'est plus trop d'actualité Parce que ça date maintenant Mais Du coup lire un peu Le hacker ouvert Qu'est-ce que j'ai oublié Il y a un truc qu'il fallait que je fasse La réunion C'est noté Non c'est bon Je m'ambiance sur la musique Non en vrai on est pas mal Du coup Je finis le stream Je fais la story sur le popcorn Là parce que Comme ça je peux ranger un petit peu Et je vous montre Si si sur Sur le site Parce que ça me hype de ouf Après je mets à jour mon livradic Après je lis Il faut avancer un peu Skyli Je ressentais la même chose Au début de la saison 1 Faut grave s'avancer Ça vaut trop le coup Vraiment Dépasse cette appréhension Dans le même genre Il y a Paul Dark Qui est très très bon Louangez tes modos peut-être Ah j'ai mes retours de bilan À faire fifoin Je louange Dans les retours de bilan Oui Astrumoon c'est sûr Je comprends C'est vaut mieux éviter Du coup mes petits poulets Je vais vous laisser là Bon au final Est-ce que j'ai bien bossé J'ai fait une fiche C'est pas Oui j'ai eu les bilans Attends mais de justesse Jojo Vraiment de justesse Ah bah les autres J'en suis ravie Du coup je vous fais plein de bisous J'ai quand même bossé un peu Hein voilà On va dire que J'ai été Ouais j'ai quand même été productive Quand même Je vais mettre à jour mon truc Et je vous aime Très très fort On se retrouve demain Alors je sais pas encore à quelle heure Comment je vais me goupiller demain Mais on verra ça Hein C'est vrai C'est vrai Bisous Soyez sages Passez une belle fin de journée Et je vous aime très très fort Vous êtes les meilleurs Et vive Sissy Même si je l'ai encore jamais vu Mais je pense que je vais kiffer